Re-salut! Vous savez, quand on nous demande de choisir entre la bonne ou la mauvaise nouvelle, eh bien, il y a quelques jours, j'ai choisi de commencer avec la mauvaise et de vous parler des 10 pires livres que j'avais lus en 2021. Et donc, ça signifie qu'aujourd'hui, c'est le temps de la bonne nouvelle et de vous parler des 10 meilleurs livres que j'ai lus cette année. Je dois dire qu'il m'a été assez difficile de concocter ce classement, beaucoup plus que pour le top 10 des pires livres en tout cas. La raison, c'est parce que j'ai dû faire face à deux dilemmes. Premièrement, j'avais 4 livres en égalité pour la première position. Le principe de cette vidéo, c'est un classement et donc je devais choisir un seul livre pour la place numéro 1. Je l'ai fait, mais ça n'a pas été une partie de plaisir. Et le deuxième problème auquel j'ai fait face, c'était pour déterminer quels seraient les livres qui entreraient au bas du top 10 parce que j'avais beaucoup plus d'options, mais en même temps, il n'y en avait aucune qui faisait vraiment compétition à celle du top 5. Ça a été un classement un petit peu étrange à gérer, mais l'important c'est que vous sachiez que tous les livres dont je vais vous parler ont été très appréciés par Madame ici présente. C'est l'heure, c'est le temps, c'est le moment. Voici les 10 meilleurs livres que j'ai lus cette année. Le livre en 10e position risque d'être une surprise pour plusieurs personnes parce qu'en fait c'est une surprise pour moi aussi, mais quand je repense au moment marquant de mon année, cette lecture en faisait définitivement partie. Il s'agit du tome 2 de la saga du prince cruel de Holly Black intitulé Le Roi Maléfique. C'est une série fantastique jeune adulte qui mélange notre monde moderne à celui des failles, des êtres qui ne peuvent pas mentir. J'avais bien apprécié le premier tome. Je voyais certainement d'où venait la critique de plusieurs personnes, mais j'avais bien apprécié en général. Et je dois avouer que je m'étais quand même lancée dans le deuxième tome sans grandes attentes, mais j'avais tort. J'ai tellement accroché à cette suite de l'histoire. L'atout de ce livre à mes yeux, c'est que les enjeux politiques ont vraiment été approfondis et aussi le personnage principal, son rôle s'est tellement solidifié et on dirait que je me tenais derrière elle avec vraiment une grande sincérité. J'ai été également agréablement surprise de constater que la romance continuait à être du slow burn et en plus tous les défauts du prince cruel du premier tome avaient été enfin mis de côté et je pense qu'au final, ça a été une expérience de lecture presque parfaite pour moi. Aujourd'hui, j'ai terminé la série, j'ai lu le troisième livre. Je ne l'ai pas apprécié autant que le deuxième, mais c'est une série qui me reste en tête comme un souvenir positif, ce qui est plutôt étonnant puisque je ne suis pas nécessairement la lectrice la plus facile pour la fantaisie. J'aime bien, mais c'est pas mon genre de prédilection. Et pourtant, je me retrouve du côté positif des avis alors qu'il y a une tonne de gens qui n'ont pas apprécié, mais je le considère juste comme une bonne nouvelle pour moi. En neuvième place, nous avons Bouche cousue de Marilou Addison. Je vais essayer de ne pas en parler trop longtemps parce que j'ai l'impression que ça fait déjà une dizaine de fois que j'en fais la promotion sur ma chaîne, mais il y a une raison pour laquelle je la recommande aussi souvent et c'est pour cette même raison que cette oeuvre se retrouve dans le top 10. C'est un récit très satirique, grotesque, self-aware. On suit un personnage qui va foncer dans un piéton avec sa voiture et va décider de tout simplement embarquer le cadavre dans son coffre arrière. Et rapidement, on va découvrir qu'il y a beaucoup de cadavres dans la vie de cette personne. Je sais pas comment décrire le genre littéraire de cette oeuvre, ce n'est pas une histoire qui va vous faire peur. Pas du tout, ça risque même de vous faire rire, mais il y a des détails très dégueulasses. Donc si vous choisissez de le lire, vous avez été avertis. C'est une oeuvre que j'ai dévorée sur mon sofa en quelques heures. J'étais incapable de bouger de mon coussin sans savoir c'était quoi la fin, et heureusement la fin ne m'a pas déçue. Bref, avant Bouches cousues, je n'avais jamais lu un seul livre de Marie-Lou Addison, mais là, c'est sûr que je vais essayer d'en découvrir plus de sa plume. 8e place, La femme parfaite de J.P. Delaney. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'oeuvres qui réussissent à faire le mélange parfait de mes deux genres littéraires préférés, le thriller et la science fiction, mais cette oeuvre l'a très bien réussi. C'est un livre qui commence avec notre personnage principal qui se fait réveiller par son mari. Son mari lui explique qu'en fait, sa femme est décédée il y a plusieurs années, mais ils ont réussi à sauvegarder tous ses souvenirs et les implanter dans le corps d'un clone robot, et donc le personnage principal, cette femme qui a toutes les pensées, tous les souvenirs de cette femme, ne l'est pas vraiment, elle est juste un clone. C'est une réalité vraiment difficile à accepter et les choses vont se compliquer encore plus lorsqu'elle va revenir à la maison et découvrir qu'en fait, la femme qu'elle était sans être dans le passé cachait vraiment beaucoup de choses à son mari. Donc ça, c'est un résumé qui fait vraiment, vraiment juste toucher la surface du roman. Sérieusement, le nombre de revirements de situations dans cette histoire, je pense pas que j'ai réussi à en prédire une seule et c'était merveilleux comme expérience. J'avais l'impression de juste être en voiture confortablement tandis que l'auteur tenait le volant. Sérieusement, c'était une oeuvre dont je n'avais jamais entendu parler avant de la lire et au final, c'est un livre qui a tout accompli. C'était addictif, intelligent et très surprenant. Je recommande! Pour ce qui est de la prochaine position, je vais parler de la 7e et de la 6e en même temps parce qu'il s'agit de deux livres d'une même série et donc on a Skyward et Starsight de Brandon Sanderson. Je dirais que la 7e place revient à Starsight, le deuxième tome et la 6e à au premier. Bref, c'est une série de science-fiction jeune adulte qui suit un personnage principal que a toujours rêvé de devenir une pilote pour défendre sa planète, sauf qu'elle a beaucoup d'obstacles dans son chemin parce que son père était également un pilote renommé jusqu'à ce qu'il décède en trahissant son peuple et son peuple ne le lui a jamais pardonné. Ce premier tome était plein d'action, plein d'humour, plein de super bonnes idées. J'ai adoré découvrir ce monde et ses personnages attachants. C'est vraiment exactement cette expérience-là que je souhaite avoir quand je lis un livre jeune adulte. Pour ce qui est de Starsight, ça a été un 5 étoiles également mais assez surprenamment parce que Brandon Sanderson nous a complètement sorti du contexte du premier roman et je pensais vraiment que ça allait me déranger parce que comme je l'ai dit, j'avais adoré le monde et les personnages du premier mais il a réussi, il a réussi à me faire aimer tout autant le deuxième. J'ai vraiment de l'admiration pour ce que Brandon Sanderson a réussi à accomplir pour l'instant avec cette série parce que je trouve pas que c'est tous les auteurs qui réussissent à faire ça. Ça prend vraiment du talent et j'ai très hâte de lire le troisième tome. En cinquième place, nous avons Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell. C'est une oeuvre qui m'a prendu le coeur. On y découvre un récit séparé en deux temps. Il y a la Vanessa adolescente qui développe une relation très malsaine avec son professeur et la Vanessa dans sa mi-vingtaine qui gère les conséquences de cet abus dans sa vie. Je trouve que c'est un livre qui a été magnifiquement écrit et il a eu exactement l'impact recherché sur moi. Et ce qui m'a le plus impressionnée dans l'écriture, c'est qu'il n'y a jamais rien qui est explicitement dénoncé. On voit des dialogues où le professeur utilise sa position de pouvoir pour manipuler Vanessa et tout est très clair pour nous. On sait exactement ce qu'il est en train de faire, mais il n'y a aucun moment où c'est écrit « Ah, regardez, il manipule ». Et pendant qu'on comprend exactement ce qu'il fait, on comprend aussi exactement pourquoi Vanessa n'a pas la maturité et l'expérience pour voir à travers son jeu et comprendre l'abus qu'elle est en train de subir. C'est poignant, c'est déchirant et l'autrice a vraiment, vraiment compris ce qu'il fallait faire pour réussir une telle oeuvre. Encore aujourd'hui, on dirait que la mélancolie d'une certaine scène dans les derniers chapitres de la fin résonne encore en moi. En quatrième place, nous avons Méduse de Martine Desjardins. Franchement, dès que j'ai lu ce livre, je savais, je savais qu'il y avait aucune chance qu'il ne se retrouve pas dans le top 10 final. On en est à la quatrième place et honnêtement, à partir de ce livre, chaque livre mérite la première place à sa façon. Méduse, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'est fait répéter toute sa vie que ses yeux étaient des monstruosités et qu'en aucun cas elle ne devrait les montrer à qui que ce soit et éventuellement, ça va causer trop de problèmes avec sa famille et ils vont décider de l'envoyer dans un pensionnat pour des filles avec des malformations et des traits inhabituels. La suite, horrible. Horrible mais tellement génial. C'était du génie. Tout était du génie. L'écriture était incroyable et c'est drôle que je dise ça parce que quand j'ai lu la première page, je me suis dit ouf, ça va être lourd à lire et le chapitre d'après, j'étais en train de dévorer les pages comme si c'était ma seule raison de vivre. Tous les aspects de ce livre étaient de la qualité, c'était de l'exécution parfaite à tous les niveaux et je ne peux que recommander à la terre entière de le lire. C'est dur, c'est sombre, mais c'est tellement une joie à découvrir. Et joie dans le sens que ça fait plaisir de lire quelque chose d'aussi incroyable, mais il n'y a rien dans ce récit qui va vous rendre joyeux. Troisième place, est-ce que Taylor Jenkins Reed est vraiment en troisième place de ce classement? Est-ce qu'il y a vraiment deux livres qui l'ont surpassé? Oui et non. Je pense que le top 3 aurait pu être classé n'importe comment et ça aurait été correct. Mais, mais, je pense que sa juste place est derrière les deux prochains titres. Et ça, c'est très difficile pour moi à avouer. Malibu Rising, comment décrire cette oeuvre? C'est un récit qui se déroule dans les années 80 et qui suit les perspectives de plusieurs membres de la famille Riva. On a droit à la perspective de leurs parents, de leur rencontre, leur amour fulgurant et la peine profonde qui a suivi. Et ensuite, on a le point de vue des enfants qui sont tous adultes aujourd'hui et qui sont affectés à leur façon par la douleur que leur père a causé dans leur vie. C'est un livre que j'ai adoré, que j'ai dévoré et justement, je pense que je conseillerais aux gens de ne pas le lire aussi rapidement que je l'ai fait parce que je pense qu'une des raisons pour lesquelles il se retrouve juste en troisième place et non pas en deuxième ou première, c'est parce que je ne lui ai pas laissé le temps de mijoter en moi. J'ai pas le même souvenir d'une expérience de lecture qu'on fait au cours d'une ou deux semaines où on peut même se souvenir d'où on était, comment on se sentait, peut-être qu'est-ce qu'on mangeait. Et dans ce cas-ci, je l'ai lu en moins de 24 heures et pour moi, ça reste un très beau souvenir, mais on dirait plutôt comme un rêve que j'ai vécu. C'était un très beau rêve, mais j'aurais aimé qu'il me reste un souvenir un peu plus concret de ces détails. Mais bon, même à ça, je me souviens que la force de ce roman, c'était tout, mais surtout les personnages qui m'ont broyé le coeur. Et même si, comme je l'ai dit, c'est une expérience encore un peu floue, je me surprends à repenser aux personnages de ce livre presque quotidiennement, même si ça fait des mois et des mois que je l'ai lu. C'est inutile de dire que je le recommande parce que s'il y a Taylor Jenkins Reid sur la page couverture de roman, c'est une recommandation immédiate de ma part. Pour ce qui est du deuxième meilleur livre que j'ai lu cette année, c'est un livre dont je n'ai pas encore eu la chance de vous parler sur ma chaîne parce que je viens tout juste de le finir. Il s'agit de Fleurs captives de Virginia C. Andrews que j'ai lu en anglais sous son titre Flowers in the Attic. C'est une oeuvre que j'avais toujours eue sur mon radar et que j'avais l'intention de lire un jour parce que je voyais des avis très mitigés à son propos et j'étais comme, ouh, je dois voir, je dois voir qu'est-ce qui se passe ici et c'est finalement avec les encouragements de Sylvain Desmentis et MAPS que je me suis mise à la lecture en décembre et merci, merci! Bon, je sens que je commence à m'exciter alors je vais vous donner le résumé parce que dès que je serai partie, je ne reviendrai plus. Fleurs captives, c'est un récit à la limite du contemporain, à la limite de l'historique qui suit la vie de quatre enfants qui vont se faire enfermer dans un grenier pendant plusieurs années parce que leur mère doit cacher leur existence à leur grand-père qui est très riche et qui l'enlèvera de l'héritage si il découvre qu'elle a eu des enfants. C'est une oeuvre assez controversée parce que l'inceste est un de ses thèmes principaux et franchement, à voir la réaction des gens, moi je m'étais préparée à quelque chose de vraiment intense, intense dans le sens, après trois chapitres, l'offre... Désolée pour l'image, désolée pour l'image, mais ce que j'ai découvert dans Fleurs captives, c'est une oeuvre d'une qualité que je n'avais jamais soupçonnée. Premièrement, l'écriture de Virginia C. Andrews était magnifique, c'est dans Les plus belles que j'ai jamais lu et le récit est narré par une enfant de 8 à 12 ans et elle a réussi à préserver l'innocence de la jeunesse dans le sens que les phrases, je ne me disais pas « Ah oui ok, oui bien sûr cette fille de 9 ans vient de dire ça ». Non, c'était naturel mais en même temps, en tant qu'électrice adulte, je comprenais le sens qui était caché derrière tout ça et c'était juste merveilleux à découvrir. Et ensuite, le récit, le rythme, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi addictif. Moi je pensais que ce serait une oeuvre contemplative, je veux dire, t'es pris dans un grenier, c'est quoi? Grenier! Rrrr! T'es pris dans un grenier, c'est quoi le suspense que tu veux ajouter là-dedans? Le suspense, elle en a mis! C'était une expérience incroyable et je trouve que pour ce qui est du côté controversé de l'inceste, j'ai trouvé ça correct parce que ça n'a pas été inclus comme un plaisir coupable. On n'a pas de plaisir en lisant ça et franchement, ça n'était pas du tout le point le plus mis à l'avant de l'histoire, pas du tout. C'est juste que dans l'évolution des personnages qui sont des enfants, qui deviennent des adolescents et qui sont complètement coupés du monde, c'était un peu inévitable que cet élément soit introduit. Je dois considérer ce livre comme une oeuvre parfaite à cause du sentiment qui m'a habité pendant et après, mais je dois avouer que ce n'est pas tout à fait une oeuvre parfaite parce qu'il y a un aspect que je peux lui reprocher et c'est qu'il y a eu une scène non consentante dans le livre, alors que dans le film, ils ont réussi à rendre la scène consentante et ça avait vraiment plus de sens dans le film et je trouve que dans le livre, ça aurait été un choix vraiment plus intelligent et intéressant. Mais bon, ce détail ne peut pas faire de l'ombre à tout ce que j'ai aimé et il n'y a aucun doute pour moi que Fleur Captive est désormais un de mes livres préférés à vie. Je fais partie du culte, hello! C'est donc l'heure de la première position et si vous suivez mes updates de lecture, il y a peut-être un titre que vous vous dites, ah, elle n'a pas encore parlé de celui-là! Et oui, je vais parler de celui-là! Et donc, Mon amie Adèle de Sarah Pinborough, bravo, bravo, bravo! Mon meilleur livre de 2021, j'arrive pas à y croire. Je vais vous faire un résumé de ce livre, mais sachez, chers amis, que ce qui fait l'ingéniosité de cette oeuvre ne se retrouve pas du tout dans le résumé. Et franchement, si je me basais juste sur le résumé, je me dirais, « Hé, c'est quoi ça? » Et donc, on suit un personnage principal qui rencontre un homme dans un bar, ça clique bien, sauf que le lendemain, au boulot, elle se rend compte que cet homme est son nouveau patron et qu'il est marié. Mais les choses se compliquent encore plus lorsque le personnage principal fait la rencontre de la femme de ce mari et commence à devenir vraiment, vraiment bonne amie avec elle. Et les choses semblent de plus en plus étranges et sombres dans le mariage de son patron et de cette femme. Ça sonne vraiment trashy comme résumé, mais c'est le résumé, je ne peux pas vous dire plus que ça, ça va gâcher. Sachez juste qu'il y a des gens qui considèrent que c'est un thriller paranormal, je sais pas si je suis tout à fait d'accord avec ce mot-là, mais il y a définitivement, définitivement un aspect qui va au-delà de la réalité un petit peu et qui est pas des fantômes. J'ai aucun problème avec les fantômes. Bon, maintenant je vais parler de la raison pour laquelle ce livre se retrouve à la première position. Et premièrement, c'est parce qu'il le mérite, mais deuxièmement, c'est parce que je lis beaucoup de thrillers depuis des années et donc ça devient progressivement de plus en plus difficile pour un thriller, non seulement de me surprendre, mais de me plaire plus que des romans de fiction, non-fiction. On dirait que quand je lis un thriller, je passe un bon moment, c'est addictif, etc., mais ça laisse rarement un gros impact qui va faire compétition aux autres oeuvres que j'ai lu, des autres genres littéraires, mais celui-ci, honnêtement, je vais y repenser toute ma vie. La fin de ce livre est la chose la plus délicieuse, la plus surprenante, la plus excellente que j'ai lu. J'ai jamais eu à courir dans mon appartement après avoir lu la fin de roman et j'ai dû le faire pour celui-là. Et quand je dis que j'ai couru dans mon appartement, non seulement c'est vrai, mais je l'ai fait à minuit et demi. J'espère donc que la sincérité de mon appréciation ne fait aucun doute pour vous parce qu'elle ne fait aucun doute pour moi. Tout le long de ma lecture, je savais un petit peu où est-ce que ça s'en allait et je me disais oui, oui, va là-bas, je m'en fous si j'ai deviné où est-ce que ça s'en va, je veux que ça aille là parce que c'est excellent. Et c'est allé là-bas, c'est allé là-bas. Sauf que Sarah Pinborough, elle a ajouté une coche de plus et elle a ajouté à la fin un chapitre. J'aime pas ça habituellement, les révélations qui se font dans le tout dernier chapitre. Là, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça. Sans ce chapitre-là, à mes yeux, le livre était déjà excellent, mais avec ce chapitre, ce livre est devenu instantanément un de mes préférés à vie. Bref, je suis vraiment contente de mon choix de l'avoir mis en première position parce que je trouve que c'est le livre qui avait le plus à prouver et qui a prouvé le plus. Et voilà, c'est donc ce qui conclut le top 10 de mes meilleures lectures de 2021. Je suis vraiment contente de mon année de lecture et j'espère que vous avez fait des belles lectures également. Dites-moi donc dans un commentaire quel a été votre livre préféré de 2021. Je vous souhaite un merveilleux nouvel an et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste tous les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!